et salut tout le monde c'est une autre nouvelle vidéo aujourd'hui les gars comme vous savez c'est noël vous avez tous je pense fêté noël en famille moi aussi d'ailleurs j'ai fêté noël en famille comme chaque noël on a tous eu des cadeaux les gars et j'ai eu des cadeaux j'ai pas mal de cadeaux voilà c'était plutôt bien j'ai été plutôt content j'ai décidé de vous montrer les cadeaux que j'ai eu en vidéo vous verrez vous avez bien aimé n'hésitez pas les gars avant que la vidéo commence à vous abonner à la chaîne on augmente en vitesse bientôt 215 abonnés on va faire au moins 250 abonnés peut-être avant que l'année 2022 arrive on ne sait pas on ne sait pas les gars moi je ne sais pas j'ai décidé de vous montrer un peu tous les cadeaux que j'ai eu voilà car j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant là c'est plutôt divertissant voilà ça fait quand même plaisir donc je vais vous les montrer tout de suite les gars on va passer des on va faire un peu de n'importe quel cadeau c'est en vrai les cadeaux que j'ai eu c'est tous des petits cadeaux dans deux ou trois jours il va y avoir une vidéo unboxing qui va sortir où j'ouvre et je déballe un énorme cadeau donc c'est plutôt le gros cadeau de noël que j'ai eu je vous garde la surprise je ne vous spoil pas plus vous verrez ça dans trois jours là je vais vous montrer dans cette vidéo des petits cadeaux que j'ai eu voilà puis même des bons cadeaux je vais un peu tout vous montrer sur ce j'arrête de parler et c'est parti les gars on a un petit cadeau qui est plutôt bien c'est un casse tête voilà c'est un c'est un peu comme un casse tête c'est plus un rubik cube avec des couleurs voilà c'était un petit cadeau pour me faire plaisir c'est plutôt pas mal vraiment moi j'ai vraiment pas envie de le mélanger parce que ah mais je vais le mettre dans la décoration comme vous savez j'ai une décoration dans mon placard à là et je vais sûrement le mettre dans ma décoration un petit rubik cube ça m'a fait plutôt bien plaisir une carte sd parce que ça me faisait chier parce que depuis le temps en fait j'avais une carte sd qui vraiment étouffait il y avait que 16 gigas et c'était limite parce que comme vous voyez quand on est pas youtubeurs un petit youtubeur comme moi et qu'on doit stocker des vidéos qu'on doit stocker beaucoup de choses ça prend un peu de place j'ai envie de vous dire et donc du coup j'avais demandé à ce qu'on m'offre une carte sd avec plus de place donc là c'est du 64 gigas les gars ça rigole pas sans mbs carte mémoire voilà je sais pas comment vous l'appelez moi j'ai dit une carte sd pour stocker les vidéos voilà dans le téléphone que j'ai déjà mis là au moment où je tourne cette vidéo j'ai déjà mis par ordinateur à l'informatique j'ai transféré les données dans un pain alors disait sur l'ordinateur de mes parents comme moi je n'en ai pas encore et vraiment j'ai été super content voilà ça rend comme ça et ça en gros c'est la carte de 16 gigas qu'on a remis dedans et celle de 64 gigas on l'a déjà mise dans mon téléphone comme je vous l'avais dit en transferant bien sûr toutes les données sinon après comment je fais pour mettre mes vidéos en ligne alors les gars pour ce troisième cadeau c'est comme un jeu de société c'est un peu un jeu de défi frisson garantie sans défis d'horreur à faire c'est à partir de 13 ans donc moi je m'en fous j'ai 14 ans donc ça va c'est sans défis d'horreur à faire où on va avoir peur on va rigoler ça dit ça sans défis d'horreur de frisson c'est vraiment pour moi c'est un bon concept à faire sur la chaîne je verrai si je le fais un de ces jours si j'ai le temps parce que comme vous voyez après on sera plus en vacances après après la deuxième semaine de vacances du réveillon ce sera la rentrée et comme j'ai beaucoup de boulot j'ai souvent pas beaucoup de temps devant moi les gars c'est pour ça que je fais pas souvent des vidéos concept et là je verrai si j'ai un peu de temps si j'ai un peu de temps je le ferai un vidéo ça a l'air d'être un bon concept sans défis d'horreur à faire c'est des cartes en fait qu'on lit c'est des cartes qu'on lit il ya un deux trois ça va jusqu'à 100 parce que c'est sans défis vous vous doutez bien et vraiment c'est pas mal c'est voilà 100 cartes enfin 50 cartes parce qu'il ya recto verso voilà c'est un bon cadeau vraiment ça fait plaisir ça va pouvoir savoir faire un concept en plus et ces derniers temps depuis septembre j'ai pas souvent fait de concept parce qu'avant j'en faisais souvent des concepts comme vous savez j'en ai beaucoup moins fait et là bas ça va pouvoir nous faire un concept en plus donc autant se réjouir alors ce cadeau ça va plutôt bien me servir parce que souvent parfois les verts trempés le lien se fissurent souvent parfois c'est des mini rayures où la fissure elle continue toute seule alors qu'on fait rien et je me suis dit c'est une tablette de chocolat mais finalement quand j'ai ouvert je me suis dit un verre trempé screen protector c'est pas mal on va pas l'ouvrir en vidéo mais voilà je vous montre un petit peu c'est voilà je crois qu'il y en a deux ou trois dedans dans la boîte il y en a deux ou trois verts trempés à changer quelques-uns je sais pas ça se trouve il y en a qu'un voilà alors ça c'est plutôt pas mal ça ressemble en dentifrice mais c'est pas avec ça qu'on va se brosser les dents c'est de la crème de marron mais en dentifrice ça veut dire qu'on va pas se brosser les dents mais genre c'est en peau de dentifrice c'est à dire que comme comme ça là je peux l'ouvrir bon là je l'ai pas encore ouvert parce que je viens d'avoir mes cadeaux hier soir et voilà c'est pas encore ouvert donc je vais pouvoir me le bouffer comme ça me faire plaisir enfin bref alors là cette fois c'est pour la lecture c'est pour me forcer un peu pour ma culture générale etc j'ai eu quelques livres j'ai eu pour la préhistoire voilà on a un livre de maurice leblanc donc la double vie d'arsène lupin arsène lupin c'est très intéressant c'est un voleur qui fait plein de conneries voilà troisième roman on a antoine prost la grande guerre expliquée donc c'est sur la guerre mondiale parce qu'en ce moment je travaille sur la première et deuxième guerre mondiale comme je suis en troisième et ça va pouvoir plus me diriger et peut-être ça va peut-être j'y arriverai mieux dans les cours on verra on a sir arthur conan doyle donc c'est une aventure de sherlock holmes donc c'est encore des romans policiers les romans policiers j'ai vraiment c'est pas mal c'est le type de roman dont j'aime bien voilà voilà comme ça ça ressemble à ça on a eu quatre romans c'est pas mal en vrai c'est bien j'en ai eu un cinquième mais je vous montrerai après alors le septième cadeau c'est plutôt bien car c'est quelque chose dont je vais pouvoir jouer avec ma famille ou voilà c'est c'est plutôt mal c'est le mille bornes je sais pas s'il y en a qui connaissent c'est un jeu de société en gros le but c'est d'arriver premier avec sa bagnole c'est entre deux à huit joueurs ça peut être un concept à faire pas beaucoup de gens qui sont d'accord de montrer leur tête sur youtube ou bien leurs parents ne sont pas d'accord donc je peux pas bien je peux pas bien le faire c'est un bon jeu de société c'est pas mal une petite serviette voilà c'est pas mal comme en ce moment c'est le co vide j'ai eu des masques voilà déjà que j'en ai marre du co vide le co vide ça casse les couilles alors après j'ai eu des petites papillotes après j'ai eu des gels douche voilà et on passe maintenant au dernier cadeau les gars j'ai eu une bd blueberry ça c'est tous les petits cadeaux que j'ai eu à la soirée de noël c'est plutôt bien ça fait plaisir mais au niveau du gros cadeau de noël comme je vous le dis comme je vous l'ai dit en début de vidéo je ne peux pas vous le montrer là car sinon ça vous spoilerait d'une grosse vidéo que j'ai tournée que je vais bientôt sortir que je vais sortir dans deux ou trois jours je vais sortir une vidéo unboxing voilà comme je vous l'ai dit en vidéo et vous verrez vous allez adorer cette vidéo c'est quelque chose qui fait partie du setup mais je vous en dis pas plus vous verrez bien la vidéo concept sur ce les gars j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo où je montre mes petits cadeaux de noël les gars si vous avez bien aimé n'hésitez pas à lâcher un putain de pouce bleu abonnez vous à la chaîne youtube les gars faut qu'on soit 250 objectifs monté à fond à fond abonnez vous activez la cloche des notifications les gars pour ne prêter aucune de mes vidéos qui sortiront n'hésitez pas à partager la vidéo les gars si vous êtes content de mes petits cadeaux de noël n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez eu comme cadeau de noël j'espère que vous avez aimé la vidéo ça me fait super plaisir si vous avez aimé dites moi dans les commentaires ou faites le moi savoir en likant sur ce les gars je vous souhaite une bonne fin de vacances de noël un bon réveillon parce que c'est pas les fins de vacances là on est à la on est à la moitié des vacances donc un bon réveillon un bon nouvel an pour le meilleur le bonheur la famille la miss les amis sur ce les gars je vous dis bye bye